Bonjour à tous. Tous et bienvenue dans ce nouveau rétro sur Alone in the Dark. Alors comme vous l'avez vu, là ce que vous allez voir c'est tout le staff d'écriture. Je vais pouvoir en parler un peu plus en détail de ce jeu. Alors Alone in the Dark, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu sorti en 92 sur MS-DOS, considéré par pas mal de gens comme le premier genre du survival horror. Alors, qu'est-ce que vais-vous dire dessus ? C'est un petit peu le préquel à Resident Evil, nous pouvons incarner deux personnages. Donc là nous sommes sur le menu. Mais cependant je vais vous lire ce qui est marqué derrière ma copie du jeu en format physique que j'ai. Derseto, cette sinistre demeure inspire la crainte. Et pourtant, vous avez le courage d'y pénétrer. Les personnages et les objets en 3D face pleine sont animés en temps réel. Découvrez le décor sous des angles différents, avec un effet proche du cinéma. Une fois le seuil d'erseto franchi, vous serez seul. Seul dans les ténèbres. Voilà. Donc ce que vous voyez, c'était une petite intro. On va passer tout ça. Commencez une nouvelle partie. Alors nous avons le choix entre deux personnages. J'ai oublié les noms. Et c'est marqué en bas, normalement. La lettre du notaire m'avait frappé comme une flèche en plein cœur. Ainsi, Jérémy, mon oncle, s'était suicidé. Le rapport de l'égiste ne laissait subsister aucun doute. Il s'était pendu au grenier. D'abord, je ne pus souscrire à cette nouvelle. Mais en examinant les faits froidement, il me paraissait certain que Derseto avait influencé son geste. Cette vieille demeure et son cortège d'antiques légendes. La porte dérobée de la bibliothèque. La vieille pendule du premier étage. Les ouvrages occultes lus par mon oncle malgré ses nerfs fragiles. Le destin frappait. Derseto avait obtenu sa proie. Je m'opposais immédiatement à l'avant du domaine préconisé par maître Mac Carfay, notre notaire de famille. Maintenant que je sais qu'il me faut retourner là-bas, les souvenirs d'enfance m'assaillent. Aurais-je la force de parcourir ces longs corridors ? Il le faut. Je suis persuadée que Jérémie a laissé une dernière lettre qui explique son geste désespéré. J'entends encore sa voix lorsque nous jouions au message caché. « Regarde le piano, Émilie ! » « Mieux que ça ! » Le tiroir secret me livrera peut-être un indice. Jérémie citait souvent cette phrase. « Il y a plus de mystères sur le ciel et la terre que dans toute la philosophie. » « Je dois affronter ces mystères. » « Derseto m'a donné rendez-vous. » « Fasse le ciel que mes pressentiments soient le fruit de mon imagination. » « Oncle Jérémie n'était pas fou. » « Mais pourquoi, comme le dit la police, avait-il bouché la fenêtre du grenier avec la vieille armoire ? » « La lettre du notaire. » Voilà. Donc ça, c'était le premier personnage. Alors, j'admire quand même le travail fait sur les voix enregistrées, qui donne presque un effet incroyable. Et donc, ce personnage, je crois que c'est le personnage principal qu'on verra quasiment dans tous les Allons de Dark. Je ne sais plus comment il s'appelle. Il me semble que c'est Edouard Carnby, normalement. « Sur ma porte, une plaque ternie annonce détective privée. Mes amis disent Carnby. Les autres m'appellent le reptile. Mon banquier est moins sociable. Depuis quelque temps, je ne prends plus la peine d'ouvrir ma boîte aux lettres, factures, huissiers. Aussi, lorsque je fus contacté par Gloria Allen, antiquaire de métier, j'enfilais ma meilleure chemise et me rouais dans son magasin, 38 en poche. J'imaginais une sordide histoire de chantage. J'étais loin du comte. En deux mots, j'étais au courant. Visiter une maison appelée Derseto et ouvrir grand mes yeux. La dame désirait obtenir à tout prix un piano qui se trouve au grenier. Une de ces vieilles guimbardes à tiroirs secrets que les snobs s'arrachent. Cette baraque regorge soi-disant de trésors de toutes sortes. Meubles, livres, tableaux. Je mordais le topo immédiatement. L'héritière de Derseto allait se faire dépouiller. J'articulais mon prix lorsqu'elle me tendit 150 dollars et une clé. Je ne suis pas charognard, mais j'empochais le tout. Mon banquier allait retrouver le sourire. Je lus la copie du rapport de police. L'ancien proprio Jérémy Hartwood s'était pendu au grenier. Folie, avait conclu le légiste. Je promis à Gloria de passer la cambuse au peigne fin. Mon rapport serait prêt dans deux jours. L'histoire de cette maison aurait filé le trac à un faux soyeur. Malédiction, crime, folie. Cool job. Mon 38 restera au bureau. Derseto est ma seule planche de salut. Voilà, donc je vais jouer avec ce personnage. Non, j'ai moins joué avec... Ah, ça rentre, d'accord. Donc là, c'est la petite cinématique pour montrer que... Chez Infogramme, on peut faire de la 3D sur des dessins pré-calculés. C'est trop bien. Parce que Chez Infogramme, on est les plus forts. Ce que vous avez vu, en gros, c'est un petit peu le début de la cinématique. Parce que je n'ai touché à rien. Regardez ces effets incroyables. Cette ambiance magnifique pour l'époque. Regardez, Edward Carnley marchait. Alors, ça peut faire mal aux yeux, je l'accorde. Mais à l'époque, c'était impressionnant. Tout nous mettait dans l'ambiance. Ouais, il y a quelques petits lacs de son. C'est le temps que l'imulateur prenne le temps de tout charger. Voilà. Nous sommes désormais prisonniers de ce manoir. Les longs couloirs. Regardez bien comment il se déplace sur les escaliers. Il glisse littéralement dessus. C'est magnifique. Premier étage. Un chevalier. Et nous allons maintenant, si je me souviens, où ce soit le magnifique yeux de Carnaby. Très bien représenté, je trouve. Donc nous y voici, au grenier. Et tac, nous sommes dans le jeu. Voilà, donc nous pouvons piloter avec droite-gauche. avancer, reculer. Il me semble qu'avec espace... Avec espace, position de combat, je te mets de gauche, je te mets de droite. Et... Mais il ne faut pas perdre de temps. Il faut que j'ai... Une lampe à pétrole, je prends. Donc, pour vous approcher des objets, il y aura automatiquement quelque chose qui va s'activer. Cependant, je vais faire quelque chose d'assez étrange. Voyez, ce coffre, je vais essayer de le pousser, si je peux. Alors, les contrôles, par contre, sont assez dégueulasses. Ah, on peut courir, ou non ? Ah, non. Comment on peut faire ? Action, combat, trouver, chercher, pousser. Voilà. Voilà. Et tac, voilà pourquoi. Premier ennemi du jeu. Donc, la vitre. Là, déjà, je crois que je suis perdu. Euh, non. Retour au jeu, s'il te plaît. Là, cet ennemi, il ne va pas me louper. Voilà. Là, je vais me faire enchaîner comme un sac. Donc, à moins de combattre. Non, je vais me faire... Là, en fait, vous me faites enchaîner comme un connard. Vous avez perdu, mais direct. Non, mais ça ne sert à rien, les cartes de mille. Là, on peut voir, déjà, que je suis à 8 points de vie. C'est génial. Donc, je me fais quasiment... Je me fais enchaîner. Je ne peux rien faire. Vous vous sentez faible. Voilà. J'ai perdu. C'est trop bien. Donc, ce que je vais faire... Hop. Je vais à un niveau de détail. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais abandonner, recommencer une nouvelle partie. Hop. Blablabla. Blablabla. On passe tout ça. Et je vais direct prendre une arme. Non. Ce que je vais faire... Je vais courir. Là, l'armoire, je vais la pousser. Voilà. On pousse l'armoire. Comme ceci. Regarde. Et ensuite, ce qu'on va faire aussi... Si Carnbee veut bien courir, c'est faire la même chose pour ça. Poussez le coffre sous la trappe. Comme ça, deux events ne se feront pas. Alors, comme vous l'avez vu, il y avait un monstre qui allait venir. Donc là, action. Ouvrir, chercher. Hop. Magnifique. On trouve un fusil qu'on va prendre. Tout dans ce jeu est utile. Donc, sous la trappe, il y a un zombie qui allait apparaître. Oula. D'accord. Donc, tant pis. Donc, fusil utilisé. Il est où ? Je ne le vois pas. Où es-tu ? Ok. Donc, le jeu a complètement bugué. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave du tout. Le jeu a bugué. Ah, voilà. Là, vous le voyez. Il y a un event qui allait se produire. Quelque chose allait passer par la trappe. Une couverture indienne. Je le prends. Mais surtout, si vous vous souvenez de ce qu'il a dit Adam, il faut chercher sur le piano. Rien ici. Donc, dès que l'on pense avoir tout pris, il faut trouver un livre. Prendre. Rien d'important. Bien. On continue. Ah, la lampe à pétrole. Très important. Prendre. Évidemment. Ah oui, alors vous voyez là, normalement, de loin, le jeu a des petits problèmes, évidemment. La fenêtre épicase s'est brisée, mais le jeu considère que j'ai mis l'armoire. Ah, nous y voici, la porte. On peut aussi chercher dans les tonneaux. Rien d'important. Ce que je vais faire, par contre, le livre, je vais le lire. Un peu d'histoire. Fragment de la légende de Thèbes. Traduction, Édouard de Villebanc. Édition, Hespéride. Bon, bah, je vais laisser la voix. Alors, Percé découvre... Car Thémis nous guide comme... Mais Imelops n'était pas satisfait. Ouais, j'aurais préféré le lire. Mais déjà, que la voix off lise. Je trouve ça pas mal. Donc là, je vais y descendre. Avec un jeu en dessous. Non, c'est sur le côté. Non, mais ici, il y a une porte, là. Ouvre la porte, can't be. Non, il faut que je chasse, quoi. Action, combatte, ouvrir, chercher. Ouvrir, chercher. Ah non, il fallait aller à droite. Très bien. Et donc là, plusieurs items à prendre. Notamment ceci. Un arc. Que l'on va prendre. Vous pouvez prendre, je crois, quasiment tout. Dans ce jeu. Fouillez bien tout ce que vous pouvez. Lorsque le jeu est traître. Un bidon de pétrole. Prendre. Rien d'important. Rien. Et là, rien. Bah, rien du tout. Donc là, ce que l'on peut faire, déjà. L'utiliser. Sur la lampe. Donc maintenant, on sait qu'elle est pleine. Elle va automatiquement ouvrir les portes. C'est ça qui est bien. Et là, on y va. Et l'atmosphère est déjà très prenante. Un coffre. Cherchant. Fermé. Rien d'important. Une clé. Bah, prendre. Ça, ça fait peur par contre. Faut gâche pas que je me suis pissé dessus. Clé utilisée. C'est fermé. Ah, voilà. Un vieux sabre de cavalerie. Prendre. Vieux sabre, ça veut dire qu'il peut se casser à n'importe quel moment. Ah, mon dieu. Un zombi. Donc là, on va prendre. Où est-ce qu'elle est ? Le fusil. Utiliser. Non mais, on fait pas le con, aucun de nous. Ouais, il me fait quoi, là ? Non mais, je vais l'avoir. Vous n'en faites pas, c'est juste que je ne sais pas jouer. Voilà. Ah, il faut peut-être utiliser une douche d'action. Ah, il faut que je fasse quoi, putain ? Non. Ah, putain. Ah, c'est chiant. Ah, c'est chiant. Je ne vous le cache pas. Je vais me faire enchaîner. Trop bien. Oh, la droite. Bouge ton cul, casse-toi. Ah, c'est chiant. Bon, comment ça marche, cette merde ? Ok, donc là, je peux déjà pivoter. Ah, d'accord, c'était haut. C'était haut, putain. On y retourne et on lui, ça va de sa gueule. Je le laisse venir. Ah bah, je suis mort. Bah, voilà. Oh, tranquille. Je suis décédé comme une bite. Mais vous voyez que ce jeu, quand même, il a l'air assez intéressant à jouer. Je vous le recommande franchement pour que vous fassiez une expérience dessus. Bon, sur ce, moi, je vous laisse. J'espère que vous avez donné envie d'y jouer. Que ce jeu, franchement, il faut l'essayer. C'est une expérience à faire. Ça vous donnera une idée. Ce qui était le premier sur Rival of War à cette époque. Quant à moi, je vous dis merci d'avoir regardé. N'oubliez pas, comme d'habitude, de like, de commenter, d'aller vous abonner, d'aller me suivre sur Twitter, au Baselius1. Je vous souhaite un bon jeu. Et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501